Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Surveillez vos échanges ! Bonjour Samia, bienvenue dans ma maison. Je m'appelle Julien. Je t'ai fait un petit audio pour remplacer le manuel domestique habituel. Ça change un peu et c'est plus sympa, je trouve. J'espère que ton nouvel environnement te plaira et que tu vas passer une très belle semaine en compagnie de mes quatre amours. Tu verras, Johanna est un peu froide de prime abord, mais c'est quelqu'un de courageux et sincère. Je vais maintenant t'en dire un peu plus sur nous, sur notre fonctionnement afin que tu t'adaptes le mieux possible. Je me définirais comme un père plutôt cool, qui laisse ses enfants vivre sans les coller. C'est ceux dont ils ont besoin. Et moi aussi d'ailleurs. Mais bon, tu te doutes bien que cool ne veut pas pour autant dire sans règles, total freestyle et compagnie. Autrement, ta mission ici serait trop facile. Je te rassure donc, mes enfants ne sont pas des enfants rois. Ici, il y a certes peu de règles, mais elles doivent être respectées à la lettre. C'est très important. Premièrement, nous sommes une famille plutôt péchue. Nous faisons tous beaucoup d'activités de plein air et de sport. Il nous faut une dépense d'énergie quotidienne conséquente, de préférence en extérieur. C'est vital. Ensuite, nous ne sommes pas spécialement maniaques. La maison devra simplement être un minimum nettoyée et en ordre chaque jour. Du savoir-vivre élémentaire, en fait. En dépit de la grande surface au sol, passer un coup d'aspirateur quotidien ne sera pas très compliqué. Comme tu as sans doute pu le voir en faisant le tour du propriétaire, il y a très peu de meubles. Néanmoins, il est capital de passer l'aspirateur tous les jours. Il n'est pas question de froisser les invités. En parlant de grands espaces, tu ne devras jamais descendre dans la grande salle, excepté pour rejoindre la cuisine. Tu pourras alors la traverser, mais uniquement entre 6h15 et 6h45 pour préparer le petit déjeuner, et à partir de 18h45 pour le dîner. Tu devras donc anticiper et prévoir le repas de midi durant l'un de ces créneaux horaires. « Rassure-toi, une exception a été tolérée lorsque tu as, je suppose, visité la maison à ton arrivée. Ils savent pourquoi tu es ici. En ce qui concerne les repas proprement dits, nous les prenons uniquement dans la grande salle et à heure fixe. 7h, midi 30 et 20h15. Il ne faut jamais s'asseoir sur les sièges noirs. Ils sont pour les invités. Il est également défendu d'en changer la disposition. Les invités seraient furieux. À la fin du repas, et même si tu es seul, tu devras quitter la pièce sans t'attarder, après avoir débarrassé et nettoyé. Le petit salon est réservé à Johanna pour ses activités de détente. Si tu veux regarder la télévision, il faudra rester en haut. N'utilise jamais la salle de bain du rez-de-chaussée après 21h30. S'il n'est pas possible de faire autrement, n'allume surtout pas la lumière. Et ne reste pas plus de deux minutes. Évite aussi de regarder dans le miroir. Comme je te l'ai dit précédemment, les enfants doivent se défouler dehors au moins une heure tous les soirs après l'école. Cependant, ils doivent être rentrés dans la maison plus tard à 18h30 pour prendre leur douche. Toutefois, si tu vois que les jumeaux ont les yeux jaunes et brillants lorsque tu les appelles, referme la porte. Ils essaieront sûrement de t'attendrir pour que tu les laisses rentrer. Ils pleureront, ils te supplieront, ils se mettront en colère. Il faudra que tu restes ferme et que tu les laisses dehors. Ne t'inquiète pas pour eux. Ils rentreront le lendemain matin dans leur état normal. Lisa pousse des râles toutes les nuits entre 2h36 et 3h43. Ne t'en préoccupe pas et ne sors surtout pas de la chambre pendant ce laps de temps. Il est également possible que tu l'entendes rire ou chuchoter longuement d'une voix très grave. Ignore-la et essaie simplement de te rendormir. Le chalet est réservé aux activités de bricolage. Joanna y prépare ses sculptures tous les soirs, de la fin du repas jusqu'à 22h environ. Tu sauras qu'elle s'y trouve grâce à la lumière à la fenêtre, que l'on aperçoit depuis la chambre. Si le chalet est allumé mais que tu l'entends t'appeler depuis le rez-de-chaussée, ne réponds pas. Ce n'est pas elle. Lorsque cela arrive, verrouille la porte de la chambre et va te coucher. Je vais encore me répéter mais notre famille a besoin d'activités physiques au grand air. C'est pourquoi une promenade d'au moins une heure s'impose chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche. Nous empruntons toujours l'itinéraire indiqué par les panneaux verts, qui doit être respecté scrupuleusement. Si Joanna te propose de suivre une autre route, tu ne dois jamais accepter. En pareil cas, il faudra écourter la marche et faire demi-tour immédiatement. Accélère mais sans courir et rentre à la maison. Ne te retourne pas. Qui dit dépense d'énergie, dit retour au calme. Il est essentiel que les enfants retrouvent un état d'esprit apaisé avant de se coucher. Pour chacun d'eux, excepté les jumeaux les soirs où ils dorment dehors, je pratique une technique d'hypnose un peu particulière. J'allume une bougie et leur demande de la fixer quelques instants en silence. Puis à tour de rôle, ils doivent maintenir le bout de leurs doigts en contact avec le haut de la flamme pendant au minimum 5 secondes. Ceux-ci afin de dissiper les éventuelles énergies négatives résiduelles. Bien sûr, il leur arrive parfois d'être insolents ou de faire des colères. J'imagine que tu connais ça aussi. En pareil cas, le mode opératoire est toujours le même. Tu devras les ramener à la maison et les enfermer dans une pièce qui ferme de l'extérieur. Ils devront y rester debout pendant une demi-heure. Ne cherche pas à les consoler. Enferme-les simplement. Ils se calmeront d'eux-mêmes. Dernier détail très important. Recouvre-les d'un drap. Ou de n'importe quoi qui cache leur visage et au minimum leurs épaules. Cela permettra de les dissimuler aux yeux des invités. Ils n'aiment vraiment pas les enfants capricieux. Et moi non plus. Voilà. Grâce à ces règles simples, tu devrais pouvoir... survivre à cette semaine. Je te souhaite encore une fois un excellent séjour au sein de notre famille. De mon côté, je suis impatient de faire découvrir mon mode de fonctionnement à ta petite Stella. Et j'ai bon espoir que le courant passe entre nous. Ce sera absolument... vital. Cette histoire a été écrite par Elsa. Un grand merci à elle pour son partage. Si vous désirez proposer des histoires à narrer, n'ayez pas peur de me contacter. Affreusement votre, la ruse.